Et bien dans ce cas nous allons Commencer la deuxième race de la soirée Entre PacMensch le champion Evidemment le grand champion Et Kaiosh Le challenger Ce sera donc une run K Normal chest Mauvaise condition Oui j'ai oublié de changer la condition Je suis désolé Ne bougez pas Désolé c'est vrai que j'ai oublié de faire ça Merci au chat Qui est réactif comme toujours Bravo à vous Heureusement que vous êtes là Attendez la playlist s'est arrêtée Où est la playlist ? 24 Je vais la remettre C'est reparti au pif Tac Et puis voilà on est prêt Donc je vais faire un décompte pour les joueurs Qui part de 3 2 1 Go Et c'est donc parti Avec Kane Un bon personnage Kane Kane qui commence avec des dégâts un peu supplémentaires Par rapport aux persos normaux On va dire Mais avec seulement 2 coeurs rouges Et qui commence également avec le trinket Lockpick qui lui permet d'ouvrir les coffres à clé gratuitement Sans utiliser de clé Et donc ils sont en train de chercher un starter Ils n'hésitent pas à parler Je vais parler Car tu es terriblement silencieux Ah je sais Donc là ils sont en recherche Oh et l'IPCAC qu'il avait annoncé chez PacMensch Cet homme est inarrêtable avec son IPCAC Il l'avait annoncé alors que Kaiosh commence avec le Dead Eye Dead Eye qui fait que vous avez Des dégâts augmentés Et quand vous touchez vos ennemis Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Si on loupe Si vous loupez un peu Et qu'une autre l'arme ne touche pas Vous revenez à 0 Vous pouvez l'avoir jusqu'à X2 sur vos dégâts L'IPCAC c'est bien Mais c'est très dangereux quand même Oui mais Alors il faut voir comment il va l'utiliser Est-ce qu'il va chercher Une arnaque dans le shop A chaque fois ou pas Je sais ce qu'il a fait la dernière fois Contre moi d'ailleurs Et que ça fait perdre du temps De chercher un item Comme Magic Fingers Dans le shop Mais que si tu le trouves T'as fini T'es bien content On voit qu'il a une machine très remplie Alors que Kaiosh avance Il a eu L'Alachki qui donne un cœur bleu et deux clés Il a des clés bleus pour se protéger Et pour avoir accès au Devil Deal Pour le moment Il avance dans son Basement 2 évidemment Alors que PacManch est toujours en Basement 1 En cas 1 Par contre moi j'ai une question Comment je fais pour commenter Parce que tu vois avant moi Il faut que tu ailles sur leur chaîne Directement D'accord merci Il faut que tu regardes le stream Il faut que tu regardes leur stream Et donc Oui PacManch qui récupère Un HP Up Pas forcément plus mal Mais il n'a rien pour protéger C'est que Ouh La bonne prise La Bible satanique Qui lui donne un corner directement Plus un autre Grâce à la batterie Très 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 bonne prise Qui peut lui assurer Une survie assez bonne Salut pas de gâte Il va dans le shop Il prendra le cœur bleu évidemment La batterie pour récupérer un cœur noir En plus une clé Alors que Kayoche trouve La small rock qu'il prend Small rock qui est un bon objet Mais qui a un petit défaut C'est qu'il a un speed down A retardement C'est à dire qu'au prochain Un prochain modificateur de vitesse Il prendra un speed down A cause du small rock Mais le small rock est un damage A plus évidemment Merci pour le follow Dark Kirby Ça progresse Les deux joueurs sont à Basement 2 Et Kayoche se retrouve Contre Monstro Un boss qu'on est toujours Heureux de voir Alors que PacManch Est également contre Monstro Même boss Pas même configurateur La salle est différente Un placard pour PacManch Mais ça se passe très bien Pour les deux De la vitesse Pour Kayoche Qui prend le délit de l'île Assez dégueulasse Alors que PacManch Récupère le Judas Shadow La tête de Guppy C'est vraiment très bien Je pense Il aurait pu garder la tête de Guppy Et faire des mouches Dans toutes les salles Les mouches auraient eu un dégât Assez infâme Ça aurait été plus speedrun Moins safe Mais plus speedrun Les deux joueurs progressent A peu près à la même allure Malgré le fait que PacManch Qui est quand même un DPS Beaucoup plus fort Kayoche Gère bien son multiplicateur de dégâts Avec le Dead Eye J'ai l'impression qu'il a Il perd un cœur noir Je pense qu'il a fait exprès de perdre son demi-cœur noir Pour finir cette salle rapidement Alors que PacManch re-roll Et il tombe sur TechX Qu'il re-roll évidemment Abel Va-t-il re-roll Abel ? Il prend Abel Il joue la victoire Il prend Abel C'est beau Alors là Je ne peux qu'applaudir Il a pris Abel C'est beau jeu Est-ce que tu t'en sors pas ? Oui ça y est J'ai des deux streams Je suis désolé Est-ce que tu es synchro à peu près avec moi ? Il a pris Abel Oui Il a établi des araignées Ça doit être beau Des araignées murales Alors que Kayosh est contre son boss Et qu'il récupère encore un HPF Et un trinket qui sera Un trinket de merde Et il ne l'a pas gardé C'est très dangereux Je le trouve dangereux moi Mais PacManch honnêtement Est très très safe Il aurait pu se suicider Et devenir Judas Shadow Vu le nombre de cœurs Qu'il a récupéré au plus Mais il préfère garder ça En backup A priori Il tombe sur un boss Plutôt agréable A rencontrer Juste éviter C'est triple brimstone Et un tears up Qui est bienvenu Les deux joueurs sont même niveau Du coup PacManch qui se gave de cœur Et c'est vraiment la fête du cœur Ah là là il y a une arrêtable maintenant Vous avez vu L'ennemi blindé avec Ipecac Qui est quand même mort A cause du poison Car le poison fait d'énormes dégâts Avec Ipecac Même sur les ennemis blindés Ils se font tuer par le poison Pas forcément par les Et super secret room Un cœur éternel C'est comme un cœur rouge Un cœur bleu Et il décide d'aller au boss tout de suite Et Gurdie C'est plutôt cool C'est quand même un Ça tangle bien Gurdie Mais il a quand même un très bon DPS Il a récupéré pas mal de tirs A priori Il est très bien La musique est dead encore Et oui Merci de me le dire Je ne sais pas pourquoi J'avais remis la playlist Il me semblait Elle n'a pas dû repartir Ah Le champion de bête Je vais la mettre en Lire la playlist en boucle Voilà On va faire ça 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 va être bien La Champions Welt Est-ce qu'il va la prendre ? Oui Ce qui est un risque quand même Parce que ça lui fait rencontrer Plus d'ennemis champions Et il prend The Lovers Mais pas le cœur bleu C'est assez étonnant Je pense qu'il va y retourner Après pour le speedrun On est obligé de le prendre De toute façon Champion de belt Quoi qu'il arrive Oui mais c'est Mais c'est dangereux C'est sûr Mais c'est un speedrun Alors que là Nous avons évidemment Les musiques d'intro d'Isaac Qui sont super Avec le mec qui nous cause Et Yosh Il récupère quand même De la vie On voit qu'il arrive A bien gérer A bien A ne pas perdre Trop de points de vie Mon stuff n'est pas si mal Honnêtement Pac-Man Je suis largement au dessus En termes de stuff En termes de survie Ah oui mais encore pire là Holy shield Ah alors qu'il y a Le brimstone Chez Kaiosh Ah bon Ça c'est pas mal aussi Est-ce que Kaiosh Je savais bien Du coup je ne sais pas Mais normalement S'il a pris la brim Alors que Dead Eye Était déjà À un dégât Très haut Sa brim Garde le dégât Que ses larmes Faisaient grâce au Dead Eye Il faut le savoir Ah c'est pas mal Le multiplicateur reste Mais plus de modification Avec le Dead Eye Donc si jamais vous n'avez pas le multiplicateur avant de le prendre Ben c'est dommage Parce qu'il a le peeper qui est assez infâme Blackpack Manch est vraiment safe Il va falloir qu'il commence à accélérer avec ce staff Je pense qu'il va vraiment falloir qu'il accélère Parce que Kaiosh ne traîne pas Kaiosh ne traîne pas Et Oh crampus Quel enfer Mais ça va bien se passer Honnêtement Est-ce que ça a une sinercy Lamp of Call avec IPK Oui bien sûr Ah si ? Ah si sur la distance évidemment Mais après ça a moins d'impact Voilà A moins d'impact Donc nous avons un Brimstone contre un IPK Très intéressant Honnêtement Et je ne parierai pas sur IPK C'est plus rapide Brimstone quand même C'est... non Non IPK devrait être plus rapide si Pac-Man l'utilisait comme il faut Si bon on les porte C'est ça C'est le bon baisse Il pourrait vraiment tracer son chemin en bombant tout ce qu'il trouve Il est full vie Il a une protection avec un... Un holy mantle Il est vraiment très très bien Mais il n'utilise pas forcément les bonnes techniques de speedrun Il faudrait qu'il bombe toutes les portes qu'il trouve Et qu'il cherche le plus vite possible les salles de boss Bah si il nous entend il va le faire je pense Bah c'est... je ne sais pas... non il est mieux... il s'est mis muet Muet et sourd Donc il ne nous entend pas Euh... et bien nous verrons Il va bomber le chest Ça m'étonnerait Euh... Kayosh qui est contre un... un... comment il s'appelle... un adversari Un boss qui fait peur et qui finalement quand on le connait bien Euh... s'il est tout seul n'est pas si dur Moi je n'aime pas ce boss Il faut le connaitre Il faut savoir ce qu'il fait Euh... En maze et sans carte Oui quand même Même en maze il pourrait le faire Même en maze Il a un holy shield pour... pour se permettre de prendre un coup par salle Ça veut dire que il peut... il peut... même si une salle est assez infâme Il prend un coup dans la salle, il revient, il a toujours son holy shield Il rebond juste la porte, c'est tout Il rebond plusieurs fois la porte, c'est ce pas Au bout d'un moment La Curse of the Mane ne l'emmerdera plus Ça fait quand même aller plus vite Ça peut même le faire aller plus vite Ah The Poop, il ne prendra pas The Poop Par exemple Kayosh n'a pas pris la left hand Moi j'aurais plus réfléchi quand même Il n'a pas pris la left hand ? Hummm... Il a préféré garder Paperclips Je sais pas moi C'est... oui... pourquoi pas C'est un choix On peut avoir des objets de dupee et des coeurs dans les coffres Ah Pac-Man, j'y arrive à Mom, une Mom classique Qui devrait bien bien se passer avec son IPK Même s'il perd un coeur, de toute façon il y en a un qui l'attend Qu'il va récupérer tout de suite Il préfère se mettre un coeur noir Il a raison Et il entre en Womb alors que Kayosh cherche encore Mom En train de faire un peu le tour du voisinage Mais on voit que son brimstone est quand même assez efficace Une Famille Une Famille, un objet de protection C'est un bon objet de protection Pas mal Donc on voit toujours Pat Mensch qui clear à peu près toutes ses salles Mais ça va assez vite Donc c'est pas mal Il s'est bombé Ah il... Il bombe la porte, c'est bien En même temps il savait qu'il y avait rien qui l'attendait Donc... qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a eu un luck up avec les pièces qu'il a récupéré On a vu le pouce en l'air du perso Alors que Kayosh a enfin trouvé Mom Il ne s'est pas pris le trou Ah il a mieux géré le trou en Womb Vous ne rêvez pas Alors aucun des deux n'avait un orbital pour défoncer Mom Donc ça prend un peu de temps quand même Avec un orbital Mom est vraiment très rapide Mais c'est vrai que ça avance bien quand même Pat Mensch qui... Qui bombe les portes ça y est enfin Qui bombe les portes ça y est enfin Qui bombe les portes ça y est enfin Et il trouve son boss en Bombe 1 Donc il va avoir un étage d'avance sur Kayosh Et Krampus pour Kayosh Et Krampus Ils ont tous les deux eu Krampus L'homme pauvre co Qui est pas inintéressant avec le Bromstone Alors que... Pat Mensch joue contre les pieds de papa Et... Et il faut qu'il fasse un peu attention Parce que le pied tombe juste à côté C'est difficile de mettre un Ipecac dessus Sans se faire toucher Même si je pense qu'il pourrait se le permettre une fois Ah... Le vol Il ne prendra pas le vol Il ne prendra pas Spirit of the Night Non Il ne faut pas le prendre avec Ipecac Il ne faut pas le prendre Et comme tu vois Il est en train de bomber les portes Parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il accélère un peu Oh ! Kayosh... Moi j'aurais fait la bêtise Attends... J'ai raté quelque chose Il avait un emprunt ? Il avait un emprunt ? Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Ah non il y a eu un Ixel hyper court a priori Et une TP au boss Kayosh qui passe devant grâce à la Curse of the Maze Et un Bomb Ixel Ouah ! Ouah ! Alors ça C'est... C'est très fort À moins qu'il est bombé Kayosh qui a eu le bon pif Et du coup La race est plus Bomb plus Ermite Merci le chat C'est vrai que j'avais raté J'avais raté l'info Et bien du coup La race est plus qu'indécide Indécide Très 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 Intéressante cette race Là honnêtement Ça va se jouer Un peu de chose On voit que PacMensch a l'avantage Dans la cathédrale Au niveau du bombing des portes C'est un vrai avantage pour lui Alors que Kayosh est contre 2 Ah Kayosh a le vol Ah oui il a le cheval Très bon objet Je sais pas s'il a énormément de dégâts Pour faire beaucoup de dégâts Avec les rayons lumineux On verra ça sur Isaac je pense PacMensch qui continue son chemin Dans la cathédrale Donc même avec le Curse of the Maze Tant qu'il n'a pas de problème Par rapport aux salles qu'il a visité Il sait quand même où il va Et c'est pour ça que c'est quand même intéressant De bomber les portes Et d'avancer Et qu'il sait quand même où il est allé Et où il faut aller Et il profite bien de son holy shit Oui mais c'est ça qu'il faut faire Ce qu'il fait est très bien Très très bien ce que fait PacMensch Alors que Kayosh a trouvé Isaac avant lui quand même Et que Isaac est quasiment mort J'ai raté un peu le combat Je crois que le cheval a fait beaucoup de dégâts Et je pense effectivement que le cheval a fait beaucoup de dégâts Et Kayosh entre dans le chest en premier Et il a Oh mon dieu ce chest horrible Il a carte Il avait une TP Dans un individual qui ne sert à rien Il prend le touch shot évidemment Il prend le charm Un charme Oui c'est pas Là c'est une bonne nouvelle finalement sur ces deux boss Charm Tears est pas forcément bien Alors qu'on voit quand même qu'il P4 sur Isaac C'est bien mais c'est Ca prend quand même du temps Kayosh qui est contre un double méga lust Il perd quand même pas mal de vie Kayosh qui avance bien Kayosh bourre à l'infini là attention Mais euh Ouais Mégabombe Un double cage des Angas Alors si pour le photo Hd Slay Ah le double cage qui risque de prendre quand même un peu de temps C'est vraiment un boss qu'on aime pas rencontrer Une configuration de boss qu'on aime pas rencontrer Pac Mensch qui arrive enfin au chest Va-t-il avoir un chest qui rattrape Pof Pas terrible terrible hein Non Et là il ne peut pas bomber le chest je le rappelle Alors qu'il est dans une salle de la perte du temps Phénoménale hein Alors qu'il a trouvé déjà le blue baby Ca sent très bon pour Kayosh Merci pour le photo Béliard Il va le faire à la bombe un peu Au brimstone Il a utilisé son cheval il ne peut pas utiliser Il fait du coeur noir Il essaie d'utiliser ses bombes Euh pourquoi pas Le brimstone fait le taf hein clairement Voilà il a gagné hein Il n'est pas très dur On peut dire que le combat est gagné On peut dire que le combat est gagné pour Kayosh Qui aura quand même Une belle chance pour lui en bombe Euh je vais le dé-mute Est-ce qu'il a fini Oui Kayosh Oui Ah quel scandale En fait j'entends Je viens juste de remettre le son Enfin de tes commentaires Mais j'avais le chat à côté pour une fois Donc vous le savez Si euh Comment ça se passait Ah Je sais qu'apparemment Il avait commencé avec Ipecac Il a commencé avec Ipecac complètement Il est toujours d'ailleurs On le laisse finir Et justement Tu me disais La chance que j'ai eu sur The Womb Et en fait le truc c'est que Ma carte Hermite de base Je voulais l'utiliser pour le boss rush Ouais Mais sauf qu'il n'y a rien d'intéressant pour le boss rush Je me suis dit Je vais t'aquer pour le chest Quand j'ai vu un Wombixell Je me suis dit Ça se tente La carte The Hermite Et ça m'a plutôt bien aidé Bah t'as eu de la chance Clairement T'as eu de la chance d'avoir un XL Et t'as eu de la chance Que les Hermites t'amènent du bon côté du XL Ouais Et après Y'a aussi un truc que j'attendais Que j'ai eu Oui Crampus Oui C'est exactement ça Ouais Je voulais le long puff call Après La tête de Crampus Vu que j'avais aucun activable Oui C'était jolable aussi C'était bien Bon Mais honnêtement Tu la gagne sur ton Womb Je pense Je la gagne complètement sur ton Womb Parce que t'aurais eu un Womb Un Womb 2 Tu aurais perdu du T'aurais pas Tu aurais perdu beaucoup de temps Par rapport à ce que t'as mis Honnêtement Je t'ai vu arriver Je t'ai vu sur les Cliffs J'ai J'ai été surpris Je viens de croire Après moi Je t'ai vu J'ai eu de la chance d'avoir un safe assez propre Un quoi ? Un Luchess ? Un Luchess Un Luchess ? Le Luchess T'as eu un double cage qui t'a fait perdre un peu de temps Et t'as un peu long avec ton Brimstone quand même Ouais Après Ce que veut dire J'ai... Je voulais pas utiliser le cheval, et après, ça a juste après triple séparation de vie, là, j'étais obligé. Et un moment, j'ai... Et même avec ça, ça t'a fait perdre du temps. C'est une scène hyper longue. Et il y a en plus un moment, je voulais... Que Pac-Man, je te tape maintenant. Avec un IPK, bon, c'est pas confortable, confortable non plus. Oh, enfin, ouais. Ça se fait bien, mais faut pas qu'il s'éparpille trop, quoi. Non, bah non. Après, un moment, je voulais perdre un cœur noir pour, justement, tuer plein les... Pour tuer les petits, sauf que je crois que j'ai eu l'œil qui est venu au même moment, tuer l'ennemi que je voulais tuer. Ah, pourquoi ? Par contre, petite erreur de... Enfin, je trouve que petite erreur de Pac-Man, c'est de ne pas s'être transformé en Judas Shadow. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, tu l'as dit. Ouais, est-ce qu'il a eu l'occasion de le faire ? Est-ce qu'il aurait eu l'occasion de le faire ? Il y avait déjà beaucoup de cœurs quand il aurait pu se suicider, mais je pense que ça valait le coup de le faire quand même. À ce moment-là, il avait... Je crois qu'il avait 4-5 cœurs à perdre pour passer en Judas Shadow. Moi, je l'aurais fait. Je l'ai dit, je l'ai dit dans le commentaire. Est-ce qu'il a voulu assurer, alors qu'il avait une Bible satanique ? Avec sa Bible satanique, honnêtement... En plus, sa Bible satanique, il a eu assez tôt. Honnêtement, il aurait dû se suicider. Il aurait dû faire. Il aurait dû faire. Il aurait dû énormément plus de dégâts. Ouais. Il y a des choses qui se sont à ce que ça passe, c'est plus qu'il était tout comme ça. Surtout qu'en plus, il a eu l'elemental, donc ça lui fait un peu plus pate. Franchement, il a eu la run la plus safe de la Terre avec son IPK, sauf qu'il l'a mal optimisé au niveau de la vie. Il était safe, mais pas rapide, malheureusement. Pas rapide. Moi, ça va, j'étais assez safe pour une fois. Et assez rapide, donc ça va. Je démute Pac-Mensch. Allô ? Euh, oui. Ah, Pac-Mensch, quel dommage. Euh, oui. Bon, moi, je suis allé au bout. Oui, t'es allé au bout, mais euh, comme on disait, une run plus safe que vraiment très rapide. Bah, tu as fait quelques choix. Ah, tantôt, j'avais Abel. Tu as fait quelques choix. Oui, tu as Abel, effectivement, mais... Tu as fait quelques choix qui étaient un peu malheureux, on va dire. Tu aurais dû faire d'autres choix à certains moments qui t'auraient fait accélérer. Ah bah, du jeu de Shadow, je me disais que... Du jeu de Shadow, t'aurais dû le faire. T'aurais dû le faire directement. Ça m'aurait passé à 80 dégâts ? Toi, t'aurais doublé tes dégâts, oui. Ouais. Bah, peut-être. T'aurais dû le faire. Et... Et puis, bomber plus les portes aussi, certainement. Tu as beaucoup... Tu as beaucoup laissé traîner à ce niveau-là. Au Womb, tu es allé assez vite en bomboant les portes. Avant Womb, tu as peut-être un peu trop traîné à le faire. En fait, dès que j'ai eu mon Elemental, je me suis vraiment bien bourré. Ouais, ouais, encore. Non, je t'ai vu avec ton Elemental. Tu as encore un peu pris ton temps avant de commencer vraiment à accélérer. Donc, mais... Après, il y a eu des choix à avoir. Effectivement, la bif satanique était safe. Garder la Gubbies Head aurait été une bonne solution. Tu aurais eu des mouches assez infernales qui auraient fait des dégâts monstrueux. Tu aurais été super vite. Ouais, c'est vrai. Perso, si j'avais dit, dans ton cas, j'aurais pris Gubbies Head. Je me suis persuadé dans Judas Shadow. Est-ce que les mouches... Les mouches à 80 fois 2 et quelques, c'est la fête. Elles auraient fait... Elles auraient toutes des pops à l'infini. En plus, comme je dis, ça, c'est du vrai speedrun. Tu cherches vraiment le maximum de dégâts. Et dans ces cas-là, oui, la Gubbies Head serait prise par un vrai speedrunner. Parce que je sais que derrière, justement, j'avais juste des gens qui ne suent pas. Donc j'ai préparé à essayer d'avoir une run vraiment où je te suis sûre, d'aller au boom. Tu as voulu assurer et c'est pour ça que tu as perdu, je pense. Même si Kayosh a eu beaucoup de chance dans son Womb, je le rappelle. Le Womb ! Parce qu'il a eu un Womb, il sait qu'il a dû faire en... Allez, combien tu as mis de temps pour le faire ? Deux minutes, tu n'aimes pas ? Ouais, le petit William Stone, déjà. J'ai mis deux minutes parce que j'utilisais la carte The Hermit. Oui. Après, tu n'aurais pas utilisé The Hermit qui t'aurait amené... Du bon côté, tu serais peut-être allé du mauvais côté. Ça dépend du choix que tu aimes faire, en fait, au début. C'est chacun ses choix, en fait. Moi, j'ai eu le feeling, tout simplement. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai cru voir, je crois que je n'étais pas super loin de l'entrée. Par rapport à voir les choix que j'aurais fait. Très bien. Bon, du coup, je relance un raffle pour le prochain adversaire, qui sera un adversaire de Kayoche, s'il veut continuer, bien sûr. Je continue. Ah, il continue. C'est comme, vous savez, c'est comme dans Question pour un champion. Est-ce que vous continuez ? Il continue ! Oui, 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 continue ! Oui, 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 je continue.